Valenciennes 8e reçoit Grenoble 15e, les Valenciennois ont pris deux points sur les trois derniers matchs, un léger ralentissement alors qu'ils étaient bien placés. Grenoble de son côté va mieux, aucune défaite sur les quatre dernières rencontres, deux victoires et deux nuls, c'est encore à confirmer. Première opportunité en faveur de Valenciennes avec ce centre, c'est repoussé directement sur Malek Chergui, quelle opportunité pour l'ancien grenoblois, il joue contre l'équipe dont il a défendu les couleurs sur ces dernières saisons et il ne parvient pas à marquer ce but. Réponse grenobloise avec ce ballon bien enroulé et le but refusé, dommage pour Grenoble, une très belle possibilité pour Moussa Djite, mais les Izeroua continuent à se montrer offensifs. A l'extérieur, il développe un jeu intéressant, JT au départ, le petit drip dans la surface avec Willy Semedo, centre en retrait et la reprise avec le poteau rentrant pour Jesse Benet, 39e minute. Grenoble mène 1 à 0 à l'extérieur, premier but de la saison pour Jesse Benet. C'est une très belle réussite suite à une action bien menée. Philippe Inchberger, l'entraîneur de Grenoble, peut être content. La défense valenciennoise s'est fait piéger. Les Valenciennes essayent de réagir tout de suite avec ce long ballon dégagé par Eric Vandenabel à la mi-temps. Grenoble mène au score et Valenciennes est de nouveau un peu en difficulté. Il reste tout de même toute la seconde période pour se relancer. Les joueurs d'Olivier Guégan peuvent revenir. Ils ont montré sur certains matchs qu'ils savaient enchaîner les buts. Pourquoi pas sur cette frappe, ballon capté par Brismobleu. Le gardien de but et capitaine de Grenoble restent vigilants. Le temps tourne en faveur de son équipe. Le tir de Matteo Fadélé entré à la place de Ceci d'Almeida, blessé, ne change rien. Nouvelle opportunité pour Grenoble avec ce tir en glissant de Willy Semedo. Il était passeur décisif sur le premier but de son équipe. Il marque l'UBM sur le deuxième. Il pleut à Valenciennes. Le sol est glissant. Les appuis ne sont pas fantastiques pour Willy Semedo. Mais ça suffit pour bien croiser ce ballon. Premier but en Dominos League 2 pour Willy Semedo. Grenoble mène 2 à 0 à 35 minutes de la fin du match. La situation s'est nettement améliorée pour les visiteurs. Les nordistes ne parviennent pas à réagir. Peut-être une dernière chance de se relancer pour Valenciennes. Avec la balle sur le côté pour Joris Romil. La reprise de la tête s'était bien placée. Mais ça ne veut pas sourire. Pour Teddy-Chevalier. Pas de réduction de l'écart. Et Grenoble maintient son avantage jusqu'au bout. Victoire de Grenoble. 2 à 0 sur le terrain de Valenciennes. Pas de réduction de l'écart.